salut à toutes et à tous les amis c'est francky on se retrouve pour une petite vidéo un petit vous voyez toutes ces traces rouges là je sors d'un enregistrement en VR puisque vous allez voir dans quelques instants sur la chaîne le contenu que je viens de tourner et effectivement le casque VR par contre c'est super bien mais ça te laisse de ses marques sur le front bref une fois que ceci est dit ce n'est pas très intéressant on va basculer évidemment sur le contenu de la vidéo dans cette vidéo là je vais vous présenter très rapidement et de manière un petit peu furtive on va dire les trois voitures qui ont été amenées avec la mise à jour 1.32 de grand tourisme 7 qui a eu lieu hier je tourne dans la foulée de la présentation la vidéo que vous avez vu donc forcément voilà je suis très très frais dans ma tête je vous montre que les trois voitures pour la bonne et simple raison que la dalara honda ou la dalara toyota ce sont grosso modo des voitures quasiment jumelles donc je vais pas vous faire l'affront de vous présenter deux fois la même voiture ça n'aurait pas grand intérêt par contre on va commencer par la jaguar x g220 après on basculera sur la mg gt3 et on terminera avec la dalara bien évidemment on va prendre un circuit d'essai qui est un circuit de coeur à présent pour moi le fameux circuit de road atlanta ce circuit que j'adore et que j'affectionne et que je trouve qui est pour moi à l'heure où je vous parle sûrement l'une des plus grandes réussites en termes de circuits de grand tourisme 7 évidemment c'est mon point de vue et on va mettre à l'épreuve donc les trois voitures pas de perf juste de la présentation avec du vr pour regarder un petit peu la modélisation intérieure si c'est joli si c'est pas joli et surtout on va essayer de rouler un petit peu mais encore une fois je le répète on n'est pas là pour faire de la perf pour faire la perf on essaiera de faire ça une autre fois en mode découverte sur deux tours compliqué de faire la paire vous êtes bien d'accord donc on va essayer de vous présenter ça vous me dire évidemment ce que vous a pensé dans les commentaires et mon objectif à terme c'est d'essayer à chaque fois qu'il y aura une mise à jour le lendemain de vous présenter les véhicules qui ont été amenés avec un petit contenu verts c'est plutôt sympathique je pense et j'espère que ça vous plaira bref les amis je vous laisse avec le visionnage de ce contenu là vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires je vous dis à de suite et voilà les amis ça y est on est arrivé c'est parti on va commencer évidemment vous l'avez vu par la jaguar xj 220 la voiture que j'attendais le plus lors de cette mise à jour 1.32 on va commencer tranquillement alors je vous informe évidemment même si ce n'est pas forcément dix ans mais vous aurez bien compris que les voitures sont stock il n'y a aucune modification je sais même pas quels sont les pneumatiques qui sont montrés par défaut alors attendez on va regarder ensemble nous sommes en sport dur ok allez on va jeter un petit coup d'oeil sur cette fameuse xj 220 allez on va s'arrêter et on va jeter d'abord un petit coup d'oeil sur la modélisation intérieure et voir un peu ce qu'il en est je l'avais pardon excusez-moi attendez là j'ai eu un petit coup de haut là mon dieu le petit coup de vieux que je vais prendre mais je vous expliquer ça dans quelques instants évidemment alors par contre je sais pas si c'est moi mais j'ai l'impression qu'on est assis très très bas alors c'est pas qu'on est assis très très bas c'est que le tableau de bord est extrêmement haut c'est à dire presque il faut lever la tête pour pour voir le capot qu'on ne voit pas d'ailleurs au demeurant les rétroviseurs extérieurs sont tout petits ok on voit le rétroviseur intérieur parfait ah ouais en fait oui oui non mais c'est ça en fait on est très très bas la colonne on le voit d'ailleurs au bras du pilote on a la colonne centrale qui est extrêmement haute j'aurais jamais pensé que ce cette bagnole puisse être aussi haute alors évidemment on a les équipements on a tout ce qu'il faut compte autour tout ce qui va bien je regarde c'est un truc de pression du turbo quelque part je ne le vois pas le manomètre de pression du turbo on est sur une boîte 5 exclusivement ok je ne le vois pas bon ça c'est pas grave et chose qui m'a intrigué c'est ça alors pour ceux qui ne connaissent pas ceci était un autoradio alpine messieurs dames et oui parce que moi quand j'étais plus jeune il fut un temps très très lointain et j'avais cet autoradio là et vous savez à quoi je l'ai reconnu aux trois aussi touche 1 2 3 4 5 6 les touches vertes qui sont emblématiques de la marque alpine donc j'avais alors c'est peut-être pas tout à fait celui là mais il ressemblait quand même énormément on voit le petit rack pour extraire le le l'autoradio bon bref c'est un petit détail c'est vraiment rien d'extrême extrêmement passionnant bref allez on va se lancer ah ouais mais c'est impressionnant comme on est ouais on est très très bas ah ouais c'est très perturbant allez on va se lancer on va pas faire de la paire fait je vous dis de suite c'est pas le but c'est pas le but le but c'est vraiment de faire de la découverte pure on va faire deux tours un tour de reconnaissance et un tour de un peu plus fort et ça s'arrêtera là ça glisse beaucoup c'est le son est plutôt sympa je sais pas s'il est véritablement représentatif on sent bien la décompression derrière le bruit en tout cas je l'entends bien moi dans mon casque ah ouais le on est très 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 bas on est même un petit peu trop bas je sais pas si c'est véritablement ça pour ceux qui l'ont testé en verre pour me direz si vous aviez cette sensation là assez perturbante je vous le cache pas alors pour moi c'est pure découverte c'est zéro kilomètre pour moi avec cette voiture donc je la découvre en même temps que vous on va voir ce que ça va donner alors j'ai décidé de commencer par la Jaguar XJ220 je vais vous expliquer pourquoi pour la bonne simple raison que c'est sûrement la voiture qui a le moins de grip parmi les trois voitures qu'on va tester aujourd'hui et donc forcément si jamais j'avais commencé par par exemple par la MGGT3 ou par la Dallara une fois que j'aurais pris la Jaguar je me serais envoyé en l'air au premier virage c'est une certitude donc donc vous avez compris le pourquoi du comment on commence par la Jaguar alors on va finir le deuxième tour ouais ça glisse hein et franchement ce point de vue c'est extrêmement perturbant beaucoup trop bas beaucoup trop bas je trouve c'est pas très agréable en fait pour tout vous dire on a un point de visibilité qui est vraiment beaucoup beaucoup trop donc là je vois même pas la route qu'est ce que c'est mais bon c'est pas étonnant on le voit on voit que la colonne la console centrale elle est très très haute j'ai presque le bras posé dessus c'est pas c'est pas un comportement très très naturel pour une super sportive une hypercar je rappelle que qu'à l'époque où la jaguar xj 220 était sorti on était censé avoir la voiture la plus rapide du monde dans les mains mais qu'est-ce qu'elle est belle mais mal et sont toutes magnifiques et franchement finalement elle est plutôt plaisante à conduire pour des sports durs le grip est plutôt là le grip est plutôt satisfaisant alors évidemment on sent que ça glisse on sent qu'il ya de la puissance on sent que c'est délicat à piloter et que évidemment là on est vraiment nous on ralentit mais pour le reste c'est vraiment extrêmement agréable bref une fois que ce premier test ou avec la xj 220 a été fait on va basculer sur la mg gt 3 c'est maintenant allez c'est parti la mg gt 3 c'est maintenant vous la voyez elle est tout en haut 623 chevaux pour 1295 kg évidemment on est sur une autre catégorie maintenant on va lancer on va faire comme tout à l'heure effectivement c'est pas tout à fait la même c'est pas tout à fait la même c'est pas tout à fait la même alors évidemment la ressemblance avec l'autre amg gt 3 de 2016 qui est aujourd'hui dans le jeu également et pas et flagrante on a grosso modo la même chose il faudra que je fasse un test à l'occasion j'essaierai de faire un test comparatif entre les deux voitures en chrono pur c'est à dire véritablement et là il n'y aura pas besoin de faire du vert véritablement faire du chrono pur et dur pour voir un peu si on a quelque chose de mieux parce qu'on est sur des performances qui sont identiques au cheval près et au couple près exactement la même on a une voiture qui est un petit peu plus légère avec la mg gt 3 de 2020 celle que vous avez sous vos yeux et en termes de également de longueur on est sur une voiture qui est un petit peu plus longue mais je pense que c'est lié à l'aileron mais pour le reste la modélisation évidemment est exceptionnellement belle comme d'habitude on voit les reflets dans le logo mercedes devant et là souvenez-vous ça parce qu'une vidéo va arriver très très bientôt et oui je vous parle de reflets maintenant vous verrez quelque chose arriver qui est absolument exceptionnel de ce que j'ai vu c'est la première fois que je voyais ça sur grand tourisme mais bon je vous en parlerai très certainement dans la vidéo qui sera dédiée ben c'est propre c'est propre il n'y a pas grand chose à dire qu'est ce que je vous dise c'est beau c'est magnifiquement modélisé c'est extrêmement propre bref allez c'est parti on va faire un premier tour il n'y a pas la même puissance quand on appuie ça vient par contre j'ai l'impression que la boîte est beaucoup plus courte que sur l'autre quand j'ai de l'autre je parle pas de la xg220 je parle de la mg g3 je la trouve très courte la boîte alors je rais que savoir si on a une boîte 7 pour une voiture plus récente c'est pas impossible moi c'est nerveux mais alors d'une force alors je je cherche juste pour essayer d'arriver à à la fameuse 6 voir si j'arrive à la passer et surtout voir si c'est une c'est derrière je pense pas on va y arriver allez on va faire deux tours comme pour l'autre non on n'aura pas de pour on n'aura pas une c'est non on est limité à 6 rapports ce qui est plus ou moins logique allez c'est parti on va essayer de faire un tour chrono un seul 1 encore une fois je vous le dis si on n'est pas là pour de la perf on est vraiment là pour faire une présentation plutôt visuelle de ce que nous apporte cette mise à jour 1.32 avec les nouveaux véhicules j'essaierai de vous le proposer un systématiquement à chaque à chacune des mises à jour j'ai une petite présentation vers de la voiture ou des voitures qui ont été rajoutés dans le mesure où je suis dans la possibilité des achetés 1 toujours pareil ainsi jamais d'un coup il me propose une voiture qui n'est pas disponible achat ou que ma tirelire ne me permet pas de faire des faudra attendre un peu pour les avoir en test là en l'occurrence j'avais des monnaies suffisantes dans ma tirelire donc oui je pouvais me le permettre alors je sais pas si c'est une sensation qui est propre mais j'ai la sensation qu'elle est plus nerveuse que l'ancienne AMV G3 pour ceux qui l'ont testé celle ci alors que sur le papier c'est exactement les mêmes les performances sont quasi identiques mais je la trouve plus nerveuse est ce que c'est le fait qu'elle est quelques kilos en moins mais je la trouve extrêmement nerveuse chose que je n'étais pas habitué à voir avec l'amg alors a priori certainement dit qu'il ya une b op qu'il a un petit peu boosté est-ce qu'également il n'y a pas eu un truc de la sorte quand je dis qu'il a un peu poussé je parle de celle qu'on avait déjà de celle de 2016 allez on va s'arrêter et je sais pas si la b op justement n'a pas eu un impact et n'a pas fait quelque chose au niveau de celle ci aussi qui la rend un petit peu plus nerveuse mais vraiment je suis assez agréablement surpris à retester lors d'une course avec les abonnés pourquoi pas mais celle ci mériterait un petit coup d'y reviens-y on verra bien bref les amis on va arrêter celle ci et on va basculer sur la dalara évidemment le meilleur pour la fin je vous dis à de suite allez c'est parti vous voyez la dalara en 634 chevaux pour 670 kg ça va littéralement être un avion juste par curiosité par maître de la voiture on est sur des courses tendres par défaut par défaut on est sur des courses tendres je voudrais juste voir les différences de paramètres avec la dalara que nous avions à l'ancienne point de par point de performance on va mettre elle a moins de points de performance et elle dit globalement c'est globalement similaire voyez l'ancienne dalara la super formula 2019 648 chevaux pour 660 kg et on est voilà on est sur un rapport poids puissance allez un peu plus favorable à l'ancienne dalara à priori mais on verra ce que ça donnera par contre on ne voit un nez beaucoup plus pointu on le voit clairement sur les deux images à son côte à côte là on voit des beaucoup plus pointu un aileron beaucoup plus incliné une traînée aérodynamique qui semble être beaucoup plus performant si je puis dire ouais vraiment allez elle gagne à être connue peut-être à voir ce que ça va donner allez on va se mettre là sur le côté comme tout à l'heure même chose et on va jeter un petit coup d'oeil donc le volant voilà moi qui me plaigne d'être bas tout à l'heure c'est encore c'est encore pire que tout et madame madame vous avez de belles roues mais je les voyais pas alors par contre j'ai l'impression voyez le voyez je sais pas si vous voyez là entre le volant et le tableau de bord si je puis dire je sais pas si vous voyez on voit les chaussures j'ai l'impression qu'en fait les chaussures sont plus hautes que mon bassin dire que on a l'impression que les pieds sont surélevés alors je suis jamais rentré dans une monoplace donc je serai incapable de vous dire si c'est le cas mais c'est quand même assez impressionnant on a l'impression vraiment qu'on est allongé dans la voiture c'est assez bluffant les petits appendices aérodynamiques on les reconnaît bien le volant évidemment extrêmement simpliste si je pardon non au contraire extrêmement complexe avec beaucoup d'affichage beaucoup d'informations ça pourrait être extrêmement sympa une boîte 6 également alors j'ai le bouteau accéléré mais qui je sais plus où le fameux drs c'est pas drs c'est bouteau accéléré je pense donc on va tester on est avec du conso d'entre eux avec un gris pour fond fondement c'est phénoménal ah ouais l'accès pas du tout la même c'est pas du tout la même et je sais pas si j'ai un bouton drs là dessus excusez moi je suis pas j'étais en train de regarder mon volant on va être tranquille par contre le grip et pourquoi tu as envie de lever le pied parce que tu dis ça pas tenir en fait ça passe tout quasiment partout 234 hâte de voir la vitesse de pointe qu'on atteindra je pense que ce circuit de road atlanta pourrait très bien devenir mon futur circuit de test parce que j'aime beaucoup ce tracé il a à peu près tout pour du dénivelé des grandes lignes droite enfin vraiment allez c'est parti on va essayer de faire un petit tour chrono pro le grip qu'il ya c'est phénoménal balle avec des mans avec le tendre est beaucoup c'est voilà c'est hallucinant quoi il y en a même trop il y en a même trop en fait moi je suis sûr que je dis pas que ça passe à fort mais moi encore une fois je suis avec zéro kilomètre je découle la voiture en même temps que vous mais c'est à l'huissante il ya une adhérence voilà vous avez l'adhérence qui a wow m'enveillez pas je vais je vais tenter faire de le refaire j'ai peut-être été un petit peu optimiste la sur ce coup là mais un seul tour je vais faire un seul tour on va faire qu'un seul n'ira pas au-delà mais vraiment l'adhérence est exceptionnel ça ça pousse ça 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 adhère c'est impressionnant voilà là c'est typiquement le genre de courses et de voitures ou de démonstration qui vous rend qui me frustre énormément de pas être au volant quoi en fait j'ai des repères de freinage qui correspondent à des voitures en groupe 3 parce que j'ai fait une course en groupe 3 il n'y a pas longtemps et j'ai pas du tout les mêmes repères de freinage donc je sais que j'ai des limites de freinage qui peuvent être atteinte beaucoup plus beaucoup plus tard et en fait je les retarde pas c'est c'est ahurissant et c'est même extrêmement grisant pour tout vous dire je suis pas parti sur un tour de trop là j'avais pas dit de tour ouais d'accord ok allez on finit ce tour là on est on ira pas au l'âge de 46 parce que il ya comme une envie d'y revenir par contre je sais pas normal c'est le bouton accéléré avant sur les anciens d'alara vous me direz dans les sur les nouvelles si c'est un bout si c'est un trs qu'on a aussi c'est un bouton accéléré aussi avec ce petit surplus de puissance parce que j'appuie dessus il se passe rien j'ai perdu un peu de l'arrière mais c'est pas grave ah ouais le rond arrière est vraiment extrêmement particulier allez on va s'arrêter maintenant et j'ai perdu un petit peu d'arrière mais c'est pas grave bon évidemment c'est comme je les ai dit tout à l'heure en introduction de cette vidéo l'objectif ce n'est pas de faire de la perf parce qu'on n'est pas là pour ça et en un tour c'est pas là où on va faire de la perf mais vraiment une découverte pure et cette dalara est extrêmement grisante waouh des sensations exceptionnelles je pense vraiment que pour ceux qui l'ont acheté et qui ont un volant les gars faites vous plaisir parce que ça peut être absolument monstrueux et pour ceux qui ont également un psvr 2 bah alors z c'est open bar faites vous plaisir je pense qu'il ya vraiment de quoi véritablement s'amuser allez les amis on va se quitter là dessus bien évidemment n'hésitez pas à laisser des petits commentaires des petits pouces bleus comme je les dis à chaque mise à jour j'essaierai de vous proposer ce type de contenu pourquoi tu glisses toi j'essaierai de vous proposer ce type de contenu avec pour objectif de montrer en verre encore une fois pas pour faire de la perf mais pour vous faire découvrir la verre avec des sensations voilà un petit peu inédit pour ceux qui n'ont pas le casque verre donc j'essaierai et ce sera avec grand plaisir que je vous le proposerai donc rendez vous dans un mois pour un nouveau contenu en verre de la sorte et évidemment sur la chaîne tous les vendredis c'est du verre avec la possibilité de voir du jeu du grand tourisme ou peut-être même autre chose dont je peux pas encore vous parler donc voilà vous inquiétez pas tous les vendredis cvr et c'est vraiment quelque chose qui me passionne au plus haut point je me régale avec le verre j'espère que pour vous également cela vous plaît n'hésitez pas à me le dire encore une fois dans les commentaires voilà les amis merci m'avoir suivi n'hésitez pas à laisser des petits commentaires des petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure en verre salut à tous